Un à un, ils sont pris en charge par les secours. Les adeptes de Bundundia Congo, mouvement politico-religieux, ont tenté de protéger la maison de leur chef spirituel, situé en plein Kinshasa. C'est ce lundi soir que la police congolaise a débuté son opération contre les miliciens du mouvement sécessionniste. Nous étions surpris d'apprendre que la police venait d'attaquer nos éléments qui montaient la garde de la résidence de notre chef. En les affrontant, nous avons incendié leur véhicule, ils ont pris la fuite avec les cadavres de ceux qui sont morts parce qu'ils combattent à l'américaine. Aux abords de la résidence du chef mystique, ces adeptes et les forces de l'ordre se font face. Ici, dans le quartier de Jolie-Parc, l'attention n'est toujours pas retombée au lendemain de l'intervention de la police. Depuis quelques semaines, une vidéo circule sur les réseaux sociaux où le chef du mouvement politico-religieux émet des doutes sur la nationalité de Joseph Kabila. Le pouvoir accuse Bundundia Mayala, la branche politique du mouvement religieux Bundundia Congo, interdit depuis 2007, d'outrage aux chefs de l'État et de xénophobie. La justice, s'étant saisie de cette question, a décidé d'accomplir certains devoirs comme des perquisitions, comme des interpellations pour statuer sur ces cas et qu'en arrivant sur les lieux, les agents des forces de l'ordre commis à cette tâche se sont heurtés à la résistance. Et pour les adeptes, le bilan est déjà lourd. Une vingtaine de personnes ont été blessées et au moins trois ont trouvé la mort. Les autorités ont fait savoir que 22 personnes avaient été interpellées. Vers 15h30, sur avenir Bocsingé numéro 22, dans la commune de Ngirindiri, la parcelle qui appartiendrait à l'honorable Mouanda Tsemi, s'est déclenché un mouvement insurrectionnel armé qui s'est attaqué à la population et aux éléments de la police. La police du commissariat provincial ville de Kinshasa a mis la main sur 22 membres, dont 18 hommes, une femme et trois enfants. Les enquêtes sont en cours et la suite sera communiquée. Construits en forme de labyrinthe, cette partie de la résidence du leader et chef spirituel de Boundou Diamayala, le député Némoin d'Nsemi, est presque un état dans une parcelle. Ici, tout est organisé selon les ambitions politiques de leur chef. Toute la parcelle est contrôlée par les maquiescés, en français combattants, des hommes et des femmes féticheurs qui constituent la milice de Boundou Diamayala. La journée, ils prétendent sécuriser leur quartier général ainsi que leur chef spirituel. Et la nuit, ils récrutent les nouveaux adhérents au mouvement et une fois que les nouvelles recrues obtiennent l'accord de visiter leur temple, ils y restent jusqu'à être initiés à leur mode de vie, à l'exemple de ces hommes, femmes et mineurs utilisés comme boucliers humains. Ce sont les habitants du quartier Macampagne qui payent le tribut pour la survie des maquiescés. Extorsion, vols à main armée, une fois tombées dans leur filet, la victime est dépuyée des tousseux biens de valeur pour la plupart, téléphones, argent, bijoux et autres biens. Cela se passe chaque nuit. Des hommes et des femmes, ainsi que des mineurs séquestrés, dans le silence de Némoin d'Nsemi, ils ont passé trois semaines sans manger. Aussitôt arrivés au commissariat, ils ont été pris en charge par la police, ville de Kinshasa. Leur arrestation par la police est un grand soulagement, non seulement pour ces otages, mais aussi pour les populations de ce quartier. Les otages déjà libérés, ceux qui habitent Kinshasa, ont déjà regagné leur famille et ceux du Congo central attendent une délégation du gouvernement provincial qui va les emmener dans leur contrée. Je vais faire une petite décharge, moi je n'ai pas.